Raiders of the Broken Planet, c'est la dernière création du studio espagnol Mercury Steam, que l'on connaît principalement pour les Castlevania Lords of Shadow. Changement de registre total ici, puisqu'il s'agit d'un shooter à la troisième personne qui n'hésite pas à faire aussi parler les points. Son modèle économique est singulier, mais c'est surtout ses différents gameplays et son univers qui ont retenu notre attention. Il s'agit d'un western dans l'espace. Vous pouvez jouer en solo ou en coopération jusqu'à 4, mais dans ce cas, il y a une chance que votre match se transforme en 4 contre 1. Un autre joueur peut en effet jouer l'antagoniste et essayer de ruiner votre partie. Pour apprécier l'histoire, un débutant préférera le solo, il pourra ensuite se tourner vers la coop, voir le mode compétitif, une fois qu'il sera meilleur, et enfin, quand il se considérera suffisamment doué, il jouera l'antagoniste. On peut dire qu'il y a vraiment 3 étapes radicalement différentes pour appréhender le jeu. Au sommet de cette courbe, l'antagoniste, une autre manière d'envisager les affrontements, un déséquilibre nécessaire pour mieux créer l'équilibre. Lorsque vous jouez l'antagoniste, vous rejoignez la partie de 4 joueurs sans qu'ils le sachent, mais vous, vous voyez tout, avant même le début de la partie. Libre à vous de vous adapter en circonstances, de choisir le héros qui contrôlera au mieux ceux de vos adversaires. Rien ne vous empêchera alors de freiner la progression de l'autre équipe, d'autant que l'intelligence artificielle est de votre côté. Vous pouvez profiter de cette dernière pour vous infiltrer et venir porter le coup fatal, ou y aller plus radicalement avec vos capacités spéciales et votre arsenal. Les possibilités sont nombreuses. Le titre est d'ores et déjà disponible dans une version prologue, grosse démo gratuite et rejouable à l'envie, mais promet d'assurer le spectacle dans un proche avenir. Nous allons lancer plusieurs campagnes au cours des mois qui viennent. Mais ces histoires dans l'histoire se déroulent simultanément, en parallèle. Rien ne vous oblige donc à les faire dans l'ordre, voire à toutes les terminer. Bien sûr, si le scénario vous passionne, vous en saurez bien plus en les finissant toutes.